Salut à tous, on se retrouve sur le jeu Total War Rome 2, ici on a l'Empereur Edition, alors bien sûr, comme la plupart des gros fans, alors, comme la plupart des gros fans, tiens donc, voilà, je me disais où il était passé, comme la plupart des gros fans, j'ai cédé à la tentation et il y a 6 mois j'ai acheté Empire Divisé, seulement, dans la série de vidéos que je vais vous proposer, j'aimerais bien plutôt consacrer les let's play aux mini campagnes proposées en DLC, c'était les tout premiers DLC, César Angol, puis Hannibal Auport, puis le courroux de Sparte, et là, puisque la vidéo commençait sur cet écran du courroux de Sparte, et bien, je vous propose une campagne, justement, sur cette extension qui date de, il me semble, décembre 2014, et à travers laquelle, on va jouer une faction que je n'ai pas encore jouée, alors, je ne sais plus, je crois que j'avais commencé avec Sparte, quand l'extension était sortie, quand ce DLC avait été proposé, Sparte, naturellement, puisque c'était le... c'était même dans le titre, le courroux de Sparte, puis Athènes, autre grande puissance, c'était vraiment les deux grands belligérants du conflit, et là, il nous reste deux propositions, et moi, j'ai envie de jouer la Ligue Béotienne, parce qu'elle a une position géographique assez centrale, et que ça va être assez simple, je pense, enfin, simple, on ne va pas être éparpillé comme on l'aurait été en jouant en Corinthe, donc, voilà, tout simplement, la Ligue Béotienne, même si, étant donné qu'on est à la veille du conflit, de la guerre du Péloponnèse, et bien, le bataillon sacré n'existe pas encore, et j'aurais bien aimé pouvoir jouer avec le bataillon sacré, et ça aurait été sacrément amusant d'avoir une unité d'élite sur le champ de bataille, bon, là, on va devoir s'en passer. Alors, dans cette série de vidéos, je vais essayer, à l'instar d'autres Youtubers, qui font ça avec talent, de glisser à droite, à gauche des anecdotes historiques, puisque j'ai fait des études d'histoire, et il faut bien que ça serve à quelque chose, donc, à travers ma série de vidéos, je parlerai beaucoup d'histoire. D'ailleurs, dans cette première vidéo, ça va commencer, ça va commencer dès le début, on va lire le petit résumé, et je vais commenter au fur et à mesure qu'on aura des petites lectures à travers le jeu, je commenterai et apporterai ma petite touche, en espérant que ça vous plaise. Alors, concernant le conflit de la guerre du Péloponnèse, avant même de se lancer dans la lecture du petit résumé concernant la ligne de Béotienne, il faut savoir qu'il y a un an, je me suis décidé à lire la guerre du Péloponnèse de Thucydide, considéré comme un des premiers historiens, c'était très très long, mais c'était très très intéressant, j'en ai quelques souvenirs, et justement, je vous ferai partager ces souvenirs au travers de la série de vidéos que je vais effectuer, et également, je vais croiser ça avec des souvenirs que j'ai de ma licence d'histoire, alors, il me semble que c'était en deuxième année, ou en troisième année, qu'on avait traité de la Grèce classique, et du coup, de cette période de la guerre du Péloponnèse. Bon, allez, trêve de bavardage, on va lire le résumé de la Ligue Béotienne. Avec sa position d'importance stratégique dans le golfe de Corinthe, la Béotie possède des frontières solides, ainsi que des connexions commerciales sur toute la région. Thèbes, sa cité prédominante et capitale de la Ligue Béotienne, fut d'abord une confédération religieuse, mais se préoccupe à présent de la défense mutuelle. Le soutien inattendu de Thèbes envers la Perse lors de la deuxième vague d'invasion lui causa d'être temporairement destituée de la tête de la Ligue, et ce n'est qu'avec l'impérialisme athénien apparent qu'elle fut restituée par Sparte. Dix ans d'occupation athénienne s'en suivirent, jusqu'à ce que les Béotiens gagnent leur indépendance au cours de la bataille de Coronet. Malgré une paix négociée, l'hostilité de la Ligue Béotienne réformée envers Athènes demeura toujours aussi vivace. À présent, encouragés par l'interférence de leurs rivaux dans les problèmes coloniaux de Corinthe, les Béotiens se tiennent prêts avec leurs alliés Sparte et Corinthe à mettre un terme à l'Empire naissant d'Athènes une bonne fois pour toutes. Et les bonus conférés par la Ligue Béotienne sont les suivants. Plus 15% de morale pour toutes les unités, donc ça c'est vraiment top. Le fait de pouvoir tenir théoriquement plus longtemps sur le champ de bataille puisque le moral de chaque unité va être rehaussé par rapport aux unités adverses, ça va être un sacré atout. Et en revanche, rival d'Athènes, moins 20 en relation diplomatique avec les factions Ioniennes. Bon, ça de toute façon, vu qu'on est une faction d'Orienne a priori, eh bien on est censé se mettre sur le nez avec toutes les factions Ioniennes qui sont les alliés et vassaux d'Athènes. Je vais vérifier quelques petites choses. Ok, 20 minutes. Je laisse tel quel. Même si... Bon, on verra. On verra. Alors, les conditions de victoire, victoire militaire, contrôler 55 colonies soit directement, soit par le biais d'états clients et d'alliés militaires. 55 colonies, il me semble que c'est... C'est peut-être... C'est au moins la moitié de la map, ça c'est sûr. Peut-être les 2 tiers, voire 3 quarts. 6 provinces. Les 6 provinces indiquées ici. Alors, vous voyez, là, ce qu'on voit, l'Athique, c'est ce qui va être le plus difficile. B aussi, on l'a de base. Thessalie, B, Étholie. L'Argolide, d'accord, pas trop difficile, mais Athique, eh bien, il y a Athènes dedans. Et il me semble que quand on prend des grandes cités, enfin des capitales, des factions jouables, eh bien on a un sacré malus et tout le monde nous tombe dessus. Donc ça sera peut-être, probablement, la dernière ville qu'on récupérera. Puisque sinon, après, ça sera infernal. Sauf si on décide de conquérir toute la carte, bien entendu. Mais là, ça serait vraiment très très long comme campagne et je n'ai pas envie de m'éterniser non plus. Bien sûr qu'il y aura une série de vidéos assez conséquente, mais bon, on va essayer de ne pas non plus conquérir toute la carte. maintenez 120 unités, pas de soucis, et 40 unités navales. Ok. Bon, eh bien, c'est parti. Alors je vais laisser la cinématique et puis je commenterai après en essayant de me rappeler quelles étaient les causes de la guerre. Quel est le casus belli qui a entraîné tout ce bazar et qui a fait s'embraser tout ce monde grec autour de léger, mais pas seulement, puisqu'on va voir que le monde panhélénique a été lui aussi indirectement frappé, ou parfois directement quand on considère la Grande Grèce, notamment en Sicile, mais même chaque cité du bassin méditerranéen grec a reçu des répercussions de ce conflit. J'arrive pas à le caser. Bon, tant pis. C'est trop demandé. On ne peut se laisser mener à la guerre à cause de l'outrape de Corinthe. Si nous renonçons à l'affaire avec Athènes, nous serons vulnérables aux menaces de l'autre côté de la mer Égée. Et notre peuple en souffrira. Si les Corinthiens veulent la guerre, qu'ils aillent la chercher seuls. Vous verrez toute la Grèce ployée sous la coupe d'Athènes courber les Chines comme des esclaves sur le fouet. Nous avons versé le sang à Potidée. Ce qu'ils nous font maintenant, ce sont des alliés. La puissance de Sparte freindra leur ambition. Vos flatteries sont vaines. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Tous les yeux sont à présent tournés vers Sparte. Et c'est cela que vous voulez nous montrer ? Dès sa naissance, un Spartiate n'est entraîné qu'à une seule chose. Être un guerrier. Vous êtes comme Pandore. Vous ne comprenez pas ce que vous avez entre les mains. Et ils osent croire vous arriver à la cheville. Vos talents sont inégalables. Incarnez la nature même de la guerre. Tel est le devoir de tous Spartiates. Frappez maintenant. Je vous en supplie. Vous précipiteriez la Grèce dans le chaos. Avec toujours la même voix du doubleur des Total War. Depuis Napoléon, c'est la même voix. Vous avez remarqué que... Un des deux protagonistes parlait avec la voix de Napoléon, de Napoléon Total War. 40 ans ont passé depuis nos grandes victoires sur les Perses. Cela aurait dû sonner le début de notre âge d'or, mais au lieu de ça, nous ne faisons que nous chamailler. La Ligue Hellénique créée afin de combattre les envahisseurs n'a pas duré. Se méfiant des ambitions d'Athènes, Sparte et d'autres grandes cités-états se sont retirées. Elles avaient raison de se méfier. Athènes a transformé la Ligue qu'elle avait créée en un empire sous son contrôle. Ce n'est plus tellement une association de cités indépendantes, mais plutôt un ensemble de bases pour leurs puissantes marines. Pour faire face à l'hégémonie athénienne, Sparte a reformé la Ligue du Péloponnèse avec Corinthe et la Confédération Béotienne. Maintenant que ces deux groupes puissants se font face, la guerre se prépare. Il ne faut pas non plus oublier les Perses. Leur empire est encore debout et son œil est fixé sur ce qui se passe en Grèce, afin de s'assurer qu'aucun groupe ne devienne trop puissant. La Ligue Béotienne a souffert du contrôle d'Athènes. Il y a à peine une décennie, les Athéniens ont essayé d'annexer des terres béotiennes et seule l'intervention spartiate les en a empêchées. Les Béotiens, désormais alliés de Sparte, peuvent enfin prendre leur revanche. Les colonies athéniennes du nord sont faibles comparées à leur capitale. Elles devraient donc être une cible facile. Thessalie est aussi prête à être conquise. Même si cette ville est pour le moment neutre, les rumeurs disent qu'elle soutient Athènes. Une fois conquise, les meilleurs chevaux de la Grèce seront aux mains de la Ligue. L'heure de l'hégémonie béotienne sur la Grèce n'est-elle pas enfin venue ? Oui, Thessalie est une ville, bien sûr. Non, c'est juste un petit défaut dans le discours. C'est vrai qu'il y a... Là, juste avant qu'on en ait terminé, le narrateur qui dit Thessalie est prêt à être conquise. En zoomant sur Larissa, puisque effectivement, c'est la Thessalie, c'est la grande plaine qui est ici. Et la Thessalie, qui est comprise entre justement le défilé des Thermopyles ici et le Mont Olympe ici, est une... On va dire une... Là, c'est marqué Ligue, une Ligue, une Confédération de cités dans la plaine, réputée pour avoir des chevaux de compétition et du coup, une cavalerie particulièrement douée. Donc, petit détail à noter. Alors, ce qui était bien dans cette extension, je me souviens, c'est que lorsqu'on va cliquer sur chaque cité, on aura un petit descriptif de la cité et parfois, bon, ben... Enfin, parfois... Je vais essayer systématiquement, quand je cliquerai, de lire le résumé qui est fait de la ville en question et puis, parfois, j'aimerais montrer ça de commentaire si j'ai des choses à dire. Par rapport à la vidéo, dans le... Dans la cinématique, on nous parle de... du sang déjà versé à Potidé. Potidé, c'est une cité qui est située entre Olymthe et Mende. Vous voyez que Mende, ici, est aux mains d'Athènes, ici, Olymthe est aux mains des Corinthiens. Et des escarmouches, des sacrés escarmouches, ont déjà lieu entre Corinthe et Athènes. Alors, l'origine du conflit, je ne sais plus exactement. Je ne pourrais pas vous dire exactement, mais il me semble que Corsire, qui est ici, est entrée en conflit avec sa cité-mère, sa métropole. Et sa métropole, à Corsire, c'est Corinthe, qui est ici. Pourquoi ? Parce que des... Un groupe de colons est parti de Corsire pour aller fonder une autre colonie. Corsire étant elle-même une colonie, mais après, ça se répand, et c'est une hiérarchie qui s'opère. Parce que, pour diverses raisons, les Corsireens ont décidé d'envoyer, justement, cette expédition, il me semble, dans le nord de l'Épire, pour fonder une colonie. Et, suite à ça, il y a eu des dissensions entre les colons de cette nouvelle colonie et Corsire. Il y a eu un conflit. Et les colons de cette nouvelle colonie, dont j'ai oublié le nom, ont fait appel directement à la grande métropole de Corinthe, pour que Corinthe envoie une flotte, une flotte pour punir Corsire, on va dire. Et ça a créé un grand engrenage, puisque Corsire, étant en conflit avec sa métropole, ça a été une occasion pour Athènes de s'engouffrer dans cette dissension interne à l'histoire de Corinthe. Et du coup, ça a créé l'engrenage des alliances qui a abouti à l'éclatement justement de cette guerre du Péloponnèse. Avec beaucoup, beaucoup de réticence au début, de la part de certains alliés de Corinthe de rentrer dans le conflit. Au début, on voulait que Corinthe se débrouille avec Athènes. Et puis, comme vous le voyez justement dans la cinématique, les gens ne sont pas forcément d'accord au début. Et c'est, il me semble, Archidamos qu'on voit le roi de Sparte, qui est là d'ailleurs. Ah non, Pleistwanax. Donc c'est Pleistwanax. Parce que, alors, Basileus. Parce que, alors, il faut savoir que Sparte est une diarchie, il y a deux rois. Et Archidamos et Pleistwanax, je ne sais plus, il y a deux grandes familles à Sparte, et je ne sais plus lequel des deux est le descendant... Hop, donc là on a Archidamos. Lequel des deux est le descendant de Léonidas. Il me semble que l'un des deux, peut-être Pleistwanax, est le neveu de Léonidas. Quelque chose comme ça. Bon, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, puisque justement, j'ai un petit doute. A voir si la prochaine fois, j'aurai fait les recherches complémentaires. Mais on aura tellement de choses à dire sur cette campagne. Vous allez voir, ça va être assez riche, je l'espère. Alors, avant même de commencer, on va cliquer sur les différentes cités dont on dispose. Nous, on a trois cités. Et je vais vous lire les résumés qui sont faits de chacune d'entre elles. Alors, Thèbes a une place importante dans la mythologie. La tragédie d'Oedipe et l'immolation de Sémélé y ont eu lieu. En plus d'être à l'origine de nombreux mythes, la cité bénéficiait également d'une position de force au sein de la Ligue Béotienne, grâce à sa position centrale. Même si elle fut présente à Thermopyles, Thèbes changea de camp juste après pour rejoindre les Perses, perdant au passage le contrôle de la Ligue Béotienne à la suite de la guerre. Elle entretient une vieille animosité avec Athènes et les deux cités en vint Romain pour la première fois au VIe siècle avant Jésus-Christ. Après avoir repris le pouvoir en négociant avec Sparte, la cité fut occupée par Athènes, ce qui envenima leur relation. Thèbes s'est désormais affranchi de l'influence athénienne et a rejoint la Ligue du Péloponnèse de Sparte contre son ancien oppresseur. Voilà, donc là, on nous replace toujours dans la référence aux guerres médiques, les deux guerres qui ont eu lieu en 490 et en 480 avant Jésus-Christ, parce que c'est le point de départ de tout le cadre qu'on a actuellement ici, car à l'issue de ces deux guerres, on a eu la fondation de la Ligue de Délos qui a été très vite détournée par Athènes, puisque le trésor qui était les contributions de chaque cité qui constitue cette Ligue se trouvait sur l'île de Délos. Alors, je ne sais plus exactement où elle est, l'île de Délos, mais c'est une toute petite île, donc peut-être même qu'il n'y a pas de cité dessus, quelque part dans les Cyclades. A la base, le trésor était entreposé dans un temple sur cette île en terrain neutre, on va dire, et Athènes assez vite, puisque c'était la cité de loin la plus influente et la plus puissante de cette Ligue. À un moment donné, elle a décidé de rapatrier ce trésor dans l'enceinte athénienne, sur l'acropole, il me semble, dans le... Alors, je ne vais pas te dire de bêtises, peut-être dans le Parthénon. Peut-être dans le Parthénon. Alors, et du coup, on arrive avec ce cadre-là. Thèbes, vous l'avez vu dans le résumé, était sous occupation athénienne, ils se sont libérés, la Ligue Béotienne est maintenant indépendante et intégrée... Non, la Confédération Béotienne est intégrée... On parle parfois de Confédération, parfois de Ligue, est intégrée à la Ligue du Péloponnèse, plus vaste ensemble, qui va être le némésis de la Ligue de Délos. Alors, Oppos Deuxième cité et notre seule cité portuaire sur les Trois, pour commencer. Petit détail à souligner. Après avoir suivi Ajax le Petit dans la guerre contre les Troyens, héros dont la vitesse et l'agilité ne furent seulement surpassés que par Achille, les habitants d'Oppos se considèrent de la même étoffe héroïque que celui-ci. Après la guerre de Troie, Ajax fut abandonné sur un rocher, maudit des dieux et frappé puis noyé par Poséidon pour son insolence. Pendant les guerres médiques, Oppos envoya des troupes à Thermopyles puis changea de camp et rallia les Perses. Ils sont désormais alliés à Sparte face aux machinations de l'hégémonie athénienne. Donc vous voyez, Thèbes n'était pas la seule à s'être ralliée aux Perses, effectivement. Les Perses, une fois qu'ils ont passé la passe des Thermopyles, ont conquis l'ensemble de la paix aussi et même l'intégralité de l'Athique. Ils ont même pris le contrôle d'Athènes. Donc la plupart des cités qui se trouvaient sur leur chemin ont naturellement plié le genou et se sont soumises à l'autorité perse, du moins durant son occupation pendant un an. Une fois que la bataille de Salamine en 479 a eu lieu et que les Athéniens ont pu repousser les Perses, hop, il y a eu une phase de reconquête durant laquelle justement les différentes cités qui s'étaient soumises se sont à nouveau retournées contre l'occupant Perse et ont été libérées. Alors, et dernière ville, Delphes, bien connue. Delphes est connue pour son légendaire oracle et ses jeux pithiques, un des quatre jeux panhéleniques. l'endroit est aussi vraisemblablement dédié à Apollon et à Pithy, élié à Gaïa, déesse mère de la mythologie. De nombreuses prophéties ont été annoncées à Delphes, la prêtresse où Pithy entre en communication avec l'oracle et interprète ses paroles. Les premiers jeux pithiques ont eu lieu en 586 avant Jésus-Christ et la cité a vu s'ériger depuis des stades et des temples en l'honneur d'Apollon. Donc effectivement, Delphes, c'est à la fois une cité, tout ce qui est plus classique et en même temps, puisqu'elle abrite un oracle célèbre, celui du dieu Apollon, eh bien, un complexe religieux et sportif à la fois a été bâti à côté de la cité et à l'intérieur de la cité. Enfin, ça se rejoint en fait. Et effectivement, alors, je ne vais pas dire de bêtises parce qu'il me semble que pour les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans et que d'ailleurs, le calendrier grec était basé sur le calendrier des Jeux Olympiques, si je ne dis pas de bêtises. Et concernant Delphes, ce sont les Jeux Pithiques puisque c'est la Pithile, la prêtresse en question qui interprète les oracles. Non, pas qui interprète. Il me semble qu'elle, elle n'interprète pas. Elle est juste la courroie de transmission entre les dieux et les hommes. Donc, les dieux passent par l'Apithi pour donner leurs instructions de manière très très floue. Et ce sont les prêtres d'Apollon qui se trouvent à Delphes qui interprètent. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je ne suis pas spécialiste de la religion grecque antique. Donc, voilà, trois cités, dont une cité portuaire, une cité fortifiée, une cité ici en complexe religieux avec le bonus de l'oracle de Delphes qui nous confère un taux de recherche supérieur, plus 10%. Expansionnisme, moins 10, à la diplomatie avec toutes les factions grecques. Donc, déjà, notre malus d'être fâché avec les Lyoniens, il s'atténue un petit peu et plus d'influence par tour pour votre parti politique. Alors, oui, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire les différents objectifs puisque j'ai l'habitude quand je joue à Total War et depuis Rome de Total War en 2013, ils ont introduit quelque chose que j'aime beaucoup, les objectifs qui sont des sortes de missions qu'on accomplit les uns après les autres et qui nous permettent de gagner de l'argent et de suivre aussi un certain scénario, une certaine rigueur historique même si parfois ça ne suit pas vraiment le cours de l'histoire puisque ces missions-là suivent le cours de l'histoire du vainqueur. Donc, sur Rome de Total War, c'était vraiment quand on faisait la campagne de Rome, là, on pouvait être fidèle à l'histoire et concernant la plupart des autres factions, eh bien, très vite, ça partait en vrille. Alors, donc là, on doit avoir quatre provinces complètes soit par le biais d'états clients ou d'alliés militaires et on voit qu'on en a déjà trois donc en fait, en en prenant une supplémentaire, une province, eh bien, on aura accompli cet objectif mais avant de remplir cet objectif-là, il faut qu'on remplisse les objectifs secondaires puisque une fois que l'objectif principal est validé, les secondaires sont annulés et on passe à l'objectif principal suivant. Donc, prendre la colonie de Calchis ici en EB, donc le B, c'est cette grande île ici qui est entre les mains d'Athènes et qui est composée de trois colonies. Au début de la guerre médique, la ligue béotienne fut dissoute et ses dirigeants furent bannis de Thèbes en punition pour avoir aidé la Perse. Maintenant réformée après la révolte contre Athènes, une démonstration de puissance militaire renforcerait la renaissance de la ligue. Donc là, il parle de la guerre médique, c'est la deuxième guerre médique, la plus importante, celle menée lors de l'invasion de Xerxes en 480. Construire le bâtiment suivant l'autel. La philosophie athénienne était connue dans toute l'Antiquité. Les enseignements de Socrate, Platon et Parménide, avant eux, les aidèrent à définir la pensée critique et l'analyse rationnelle. Dans tout le monde grec, le peuple s'inspirait de ses penseurs. Très bien. Et donc, du coup, à chaque fois, on a un bonus pécunier d'une valeur différente. Alors, on a les objectifs, on sait ce qu'on doit faire. Maintenant, la diplomatie. La diplomatie. Hop, Sparte, naturellement. Puis, Athéna, vous inondez de sagesse et inspirez votre éloquence afin... Un accord commercial. Vous parlez avec sagesse et grâce. Nous acceptons... Corinthe, naturellement aussi. Je suis impatient d'entendre votre nom. Apollon souris, maintenant que vous avez accepté... C'est un peu vite. Oh là ! Oh là, j'ai l'impression d'être entré en guerre contre quelqu'un. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah bah vous me direz dans le... Je verrai ça dans le replay avant de poster la vidéo. Je crois que j'ai fait une petite bêtise. Serais-je rentrer en guerre contre Corsire ? Bon. C'est peut-être ça. Et il refuse. C'est pas possible. Et on va devoir peigner. Ah l'erreur quoi. L'erreur dès la première... Première vidéo. Bon là. Ah non, c'est pas possible. Athéna vous a béni avec la sagesse de l'éloquence. Et elle m'a béni avec la sagesse du refus. Bon, on perd 68. Bon, c'est pas grave. Il viendra vers nous assez vite. 1910 de revenu pour le prochain tour. Alors, on doit faire l'hôtel. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on va faire ça au début. Ah, quoi que... Alors, attendez. l'hôtel, ça va être dans le dernier. C'est la philosophie, effectivement. Ah, peut-être qu'on peut déjà le faire, en fait. Peut-être qu'on peut déjà le faire, seulement là, j'ai pas de développement suffisant dans mes cités pour aller de l'avant. Donc, bon, ici, ce qu'on va faire, plus de nourriture. On va améliorer ici. Hop. Ah ouais, mais là, j'aurai plus de... J'aurai plus de sous. Bon, on va se lancer dans la construction de bâtiments pour un premier tour. Ici, on va rentrer dans ce point-là et on va aller à Oppos puisqu'on va attendre les mouvements de cette armée athénienne et du coup, l'objectif, ça va être de prendre Naopact assez rapidement avec cette armée-là. mais pour l'instant, cette armée-là, elle est assez légère. On va avancer pour voir quelle est la garnison à Naopact. Aïe. 12 unités, on est... C'est pas pour tout de suite, la prise de Naopact, je vous préviens, il va falloir qu'on consolide considérablement cette armée avant de se lancer à l'assaut de cette ville. Alors, Naopact. Selon la légende, les descendants d'Héraclès bâtirent leur flotte à Naopact avant leur invasion planifiée du Péloponnèse. Cependant, ils échouèrent car la foudre frappa les navires et les détruisit avant qu'ils puissent atteindre leur destination. Athènes s'empara de la cité en 455 avant Jésus-Christ pour s'en servir de port stratégique. Donc, effectivement, on comprend, là, on a le golfe de Corinthe, ici, avec tout au bout, naturellement, la ville de Corinthe. Et Naopact, elle garde l'entrée de ce golfe. un endroit très très stratégique, effectivement. Alors, concernant les technologies... Ah oui, ça, c'est important. Alors, il me semble qu'on en a déjà une, oui, ici, mais malgré tout, on va le faire puisque c'est un passage obligé. Et toi, tu as d'ailleurs la ligue étholienne. Qui pourrait bien s'entendre avec moi ? Et pire, moins 20. Je ne sais même pas. Je veux faire juste tout ça, mais vous voyez, ça ne sert à rien d'essayer. Ça n'est pas possible. Donc, je disais que c'était facile. En fait, on se rend compte que en termes de... Oh tiens, je ne l'avais pas vu. En termes d'argent, ça va prendre du temps de décoller au début. Il va nous falloir un petit peu de temps. Donc, Conan, notre héros, va rejoindre l'armée de notre égémone, Vagondas. Hop. Ok, bon, pour un premier tour, c'est bon. Ah non, on peut peut-être... Voilà, promouvoir, puisque c'est gratuit pour les premiers rangs, il me semble, promouvoir la plupart de nos généraux et hommes politiques. Ce qui va nous conférer quelques petits bonus. Eh oui, on était à 1910, maintenant, on est à 1936 et ça va changer la donne. Donc, on est en hiver 432, c'est le début du conflit de la guerre du Péloponnèse. Juste, on va revenir sur la carte ici pour voir... Vous voyez, Athènes n'est pas dans une position très agréable. Tous ses alliés sont en mer et là, sur le côté Grèce, à proprement parler, eh bien, elle est en guerre contre... Déjà, les trois grandes puissances que sont la Ligue Béocéenne, Corinthe et Sparte, mais en même plus, il y a d'autres... d'autres petits acteurs comme Hélice. Là, je n'en vois pas d'autres, sur le coup. La trace, c'est assez loin. Et si on arrive à prendre ici la Ligue Étholienne et à tenir un temps ici avant de s'emparer de l'EB, pour Zaquinte, on verra plus tard. Premier objectif, Naopact. D'accord ? Donc, on va passer le tour. Et peut-être qu'on va s'arrêter là pour cette première vidéo. Je suis désolé, j'ai beaucoup parlé. Je ne sais pas si j'allais être désolé pour ça. Mais en tout cas, il n'y aura pas de bataille pendant cet épisode. Probablement au prochain épisode, ce siège de Naopact. Alors, juste avant de vous quitter, je vais vérifier ça. Les dangers de l'hégémonie. Oui, donc ça, c'est si on s'empare d'une des grandes capitales Athènes, Thèbes, Corinthe et Sparte, on aura une pénalité diplomatique importante. Donc, même si dans les objectifs, on doit s'emparer d'Athènes, ça sera fait vraiment la toute fin de la campagne. Parce que je n'ai pas envie de me fâcher avec tout le monde. Alors, vous voyez, ils ont avancé, ils ont avancé. Bon, on va s'arrêter là. On se retrouve très prochainement dans un deuxième épisode. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires constructifs de préférence. C'est ma première vidéo. donc, je compte sur vous pour m'encourager et me dire ce qu'il faut continuer à faire, éviter de faire et voilà. Donc, je vous dis à une prochaine. Allez, ciao tout le monde. Ciao tout le monde.